Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va parler photos de mariage. Alors c'est la première vidéo d'une autre série qui va parler de photos de mariage. Je me suis rendu compte assez vite que la photo de mariage c'est quelque chose qui peut tétaniser un photographe qui se lance. Et ça se comprend en vrai, on peut tout à fait avoir une pression folle quand on comprend que c'est des photos qu'on ne pourra pas refaire si jamais on se plante. Dans cette première vidéo, je vais donc te parler de ma façon d'aborder un mariage. On parlera matos et technique par la suite. Et évidemment ce n'est pas une vérité, c'est une façon de travailler qui me correspond pleinement, mais c'est pas sûr que ce soit pareil pour toi. Je te partage simplement mon expérience. Alors si tu te lances dans la photo de mariage et que t'as un peu peur, je vais te rassurer et pas à la fois. Il y a une phrase toute bête qui dit il faut avoir assez de technique pour se permettre de l'oublier. Et je sais ô combien des tas de photographes ne sont absolument pas d'accord avec cette phrase. Et bien pour moi, en mariage, il n'y a rien de plus vrai. Le mariage, c'est une journée où tu vas croiser quasiment toutes les situations possibles. Intérieur, extérieur, reportage, photos posées, photos de soirée, la totale. Avec en bonus une météo que tu ne pourras pas contrôler et des lieux auxquels tu devras t'adapter. Donc quand je dis oublier la technique, ça veut simplement dire faire en sorte que les points techniques deviennent des automatismes. A chaque fois que j'arrive dans un nouveau lieu, je prends quelques secondes pour chercher d'où viennent les points de lumière et voir ce qu'ils peuvent m'offrir. C'est quelque chose de fondamental pour moi. Si ça, ça devient un automatisme, alors tu seras beaucoup plus relax. Identifie les points de lumière et vois ce que tu peux en faire. La vraie bonne nouvelle en mariage, c'est que finalement, si tu y réfléchis, tu as beaucoup de temps. Un mariage, c'est une journée. Prends le temps, essaye des choses, des cadrages, tu as le temps. Globalement, les seuls moments vraiment très stressants seront l'entrée de l'église parce que c'est très technique. Tu as des personnes qui avancent, très souvent à contre-jour, dans un environnement très sombre. Et l'échange d'alliances qui va assez vite avec une mise au point qui doit être assez précise et qui fait partie des moments très importants de l'imagerie de ce genre de moments. Pour le reste, ne stresse pas, tu auras le temps. Pour les photos de groupe par exemple, il vaut mieux que tu prennes un peu le temps pour chercher un lieu qui correspond parfaitement avec une belle lumière plutôt que de les faire assez vite dès qu'on te demande et avoir une lumière chelou. Si tu as l'air serein, les gens le sauront. Parlons donc de ma philosophie de la photo de mariage. J'ai un style très marqué en photo, mais je ne le transpose pas forcément en photo de mariage. Je ne fais jamais par exemple de photo de mariée avec des gélatines. Si je devais résumer ma façon de shooter un mariage, je dirais je veux avoir le regard d'un invité proche des mariés. Et tout mon travail va dans cette direction. Je laisse les mariés assez libres et je les conseille seulement s'ils demandent. Par exemple, s'ils ne veulent pas dans la journée se barrer une heure avec moi pour faire des photos de couple dans un lieu précis, je n'insiste pas. Par contre, tout au long de la journée, dès qu'ils seront tous les deux, je vais essayer de faire quelques photos de couple et leur dire on prend quelques minutes pour que vous ayez des photos de vous. En mariage, je m'habille chic parce qu'il ne faut pas déconner, ça reste un moment assez classe. Mais par contre, je ne veux pas forcément qu'on m'identifie tout de suite comme le photographe officiel du mariage. J'ai une sacoche discrète en bandoulière et c'est tout. Des fois, je me dis que ce serait pratique d'avoir un harnais avec deux appareils accrochés, mais ça ne correspond pas vraiment à ma façon de voir un mariage. Et pour avoir ce regard d'invité proche des mariés, j'agis en tant que tel tout simplement. Je me fais accepter petit à petit tout au long de la journée, en discutant beaucoup avec les gens. Finalement, je me montre énormément pour me faire oublier. Je parle beaucoup avec les gens, à savoir que je suis dans ma vie personnelle extrêmement sociable. Donc c'est une façon de faire qui correspond à ma personnalité. Et je crois que pour moi, c'est important d'être vrai. J'essaie d'être le plus humain possible en ne communiquant aucun stress. Il arrive très régulièrement qu'on me demande si je suis un ami des mariés. Et en vrai, c'est un peu le but. Donc comme on est dans la première vidéo de cette série, je vais simplement te dire comment se déroule un mariage dans ma tête. Et dans d'autres vidéos, on parlera matos, techniques, tarifs, tout ce que tu veux. Je pense la photo de mariage comme plusieurs blocs. Et à chaque bloc, j'associe une façon de travailler avec des techniques particulières, et un regard précis. Préparatif, séance de couple, cérémonie, vin d'honneur et soirée. C'est les blocs qui composent un mariage pour moi. Et j'associe donc chaque bloc à une façon de bosser. Pendant les préparatifs, je suis en mode full reportage. Je suis complètement détendu. Je discute, je shoot, je prends même un café si on me le propose. Je prends le temps. De toute façon, tu ne sortiras pas 300 photos d'une mariée qui se fait coiffer. Alors prends le temps, discute avec elle, fais tes photos, fais tes bonnes photos. Et dès que tu les as, sois relax. La séance couple, je la gère comme une séance photo que je ferai avec des modèles. On va dans un lieu défini avec les mariés ou pas. Et là, je pense à construire une image. J'utilise un flash ou pas suivant mes envies et la situation. Et je dirige les mariés au besoin. Dans ma tête, à ce moment-là, je suis plus dans de la photo mise en scène et un peu construite. Pour tout ce qui est cérémonie, je me fais ultra discret. Je respecte vraiment le protocole. Et c'est encore plus prononcé à l'église. L'église peut avoir une symbolique plus ou moins importante pour chaque personne. Et n'étant pas moi-même pratiquant, je fais encore plus attention à ne pas déranger la cérémonie. C'est une question de respect pour moi. Je flash l'entrée des mariés au besoin pour gérer le contre-jour. Mais sorti de là, je range mon flash. Je m'approche pour l'échange des voeux et des alliances. Mais le reste du temps, je suis très très discret dans un coin de l'église. Mais je ne reste pas passif pour autant. Je shoot au 85 ou au 135 pour avoir des réactions jolies. Au vin d'honneur, c'est vraiment mon terrain de jeu. Je mélange shoot de loin au 135 et photo en immersion au 35 ou au 50 mm. Et j'ai un but bien précis. Essayez de faire un beau portrait de quasiment chaque personne présente. Et ça, c'est un des gros points de mon boulot. Et je vais t'expliquer pourquoi je cherche autant à faire de beaux portraits des invités. Déjà, les mariés sont en général super contents d'offrir de très belles photos d'eux aux invités. On ne va pas se mentir, une belle photo de toi et la personne qui partage ta vie durera bien plus longtemps sur un frigo que le faire part des mariés. Et de manière beaucoup moins altruiste, chaque invité est une personne susceptible de faire appel à toi par la suite. Futur marié, chef d'entreprise, quelqu'un qui veut des photos de famille, chaque personne est une personne susceptible de te contacter. Et le mariage, c'est un des seuls endroits où tu peux montrer à autant de monde ton travail en même temps. Et enfin, photos de soirée. Là, je relâche complètement la pression. Le plus gros est déjà fait. Et clairement, je fais la fête avec les gens. Je danse avec eux sur la piste avec l'appareil photo. Je vais complètement en immersion sur la piste de danse. A la soirée, j'anime également un studio photo. Et ça, je propose de le mettre sans surcoût dans mon tarif. Parce que c'est quelque chose qui plaît énormément. Et encore une fois, ça me permet de montrer une facette très importante dans mon travail, la photo studio. Finalement, le but de ce côté photographe invité et sympathique, c'est que les gens aient une belle image de moi avant même d'avoir vu les photos. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Si tu as la moindre question, matériel, technique, tarif, n'importe quoi, pose-le en commentaire et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes. Et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.